Un instant, depuis quelle heure êtes-vous là-dedans ? Depuis 11h47. Je suis justement en train quand vous êtes arrivés. Alors, si vous êtes restés tout ce temps dans l'horloge, vous n'avez pas pu téléphoner ? Peut-être que si nous nous dépêchons, nous pouvons encore nous en sortir. C'est ça, nous en sortir avec les ratons mouchardés ? Non, non, je ne moucharde pas. Pendant le d'une heure, je ne moucharde pas. Je n'en suis pas capable. Du reste, si on le tue, ce serait une preuve trop évidente. On pourrait le blesser gravement. À quoi ça servirait ? Je suis de cette année, moi aussi. À quoi ça servirait ? Moi, je vois bien à quoi ça servirait. Si on réussissait à toucher un air bien précis, là où il vient, par exemple, qui se trouve précisément là-derrière, entre l'Atlas et l'Axis, il perdrait complètement la mémoire. Mais tu en es sûr ? Sur un certain, dans tous les cas, il serait paralysé. Il ne pourrait plus parler, et pour nous, ce serait tout aussi bien. Pour moi, ce ne serait pas si bien que ça. Il n'y aurait-il pas une solution un peu moins dangereuse ? Allez, madame, trouvez une autre idée. Vous êtes si douée. Si, peut-être. Il y aurait-il une autre solution ? Le souler ? Personne ne croirait au témoignage d'Anne du Brogne. C'est vrai. J'ai toujours dit que tu étais une femme formidable. Oui, oui. Madame est vraiment formidable. Moi, je l'aurais tout de suite compris. Alors, qu'est-ce qu'on va ? Si pour vous, cela voudrait en même, moi, je préfère le Brogne. Le Brogne 2, c'est grave. Depuis que je suis tout petit, je me rappelle... Non, non, pas de vin. On mettrait trop de temps. C'est mieux avec du whisky ou du gin. Trois bons verres et des cuits. Vraiment ? Moi, ça ne va pas. Ça sent le pétrole. Celui-là ne sent pas de pétrole. C'est un bricotet. Alors, il est comment ? Il est comment ? Excellent. Vraiment spécial. Je te le dis, moi, qu'il est bon. Heureusement, ça me dit à la bouteille. Vous m'en donnez encore une bouteille ? Eh, aussi doucement. Si vous l'avalez d'un trait de cette façon, qu'est-ce qu'on va voir ? Je ne sens pas mesquins, s'il te plaît. Et puis, c'est lui qui peut être libre, non ? Eh oui, c'est moi. Mais, si vous voulez, vous pouvez vous suer vous aussi. Ah, si je raconte ça à votre femme, elle n'y croira pas. En parlant de ma femme, qu'est-ce que vous lui racontez pour qu'elle soit si énervée ? Vous m'avez certainement mis en beau drap, tous les deux. Maintenant, faites-moi le plaisir de lui téléphoner et de lui triter en volet. L'embrouille ? L'embrouille de quoi ? Oui, en fait, que c'est vous deux qui m'avez rendu ivre pour que je ne parle pas. De quoi, par contre, vous seules, vous savez. Ah, le fou ! Il veut un témoin ! C'est toi qui avais raison. C'est vraiment mieux de lui tirer dessus et de ne plus y penser. Oui, oui, c'est mieux. Eh, pas de plaisanterie ! C'est vous qui devait arrêter de faire des plaisanteries ? D'abord, vous me faites rester une heure dans ce catafal qui me prend de la pendule dans la tête, puis vous montez ma femme contre moi. Ensuite, vous voulez me paralyser avec l'air aussi, dire « suffit, oui ou non ? » Je suis venu ici pour voler, pas pour faire le club. Pour voler ? Bien sûr, je suis un voleur. Mais un voleur professionnel. Un voleur ! Maintenant, il nous sort que c'est un voleur. Mais n'importe quoi ! Où est le masque noir, le pull à rayures et les pantoufles de feu ? Eh oui, ils sont où ? Le masque noir, les pantoufles de feu. Mais je ne sors pas du tout d'une caricature du Figaro. Et puis, qu'est-ce que vous y connaissez des voleurs, vous ? Pour votre gouverne, moi, je sais tout sur les voleurs. Je m'étais préparée pour le quiz à la télévision et justement sur les délits et les vols célèbres. Ah, maintenant je comprends d'où vient toute ta culture sur les pistolets. Ah, je suis désolée pour vous, vous êtes mal tombée. C'est mieux que vous choisissiez un autre métier parce que celui-là ne colle pas. Écoutez, vous qui faites le malin, vous n'avez jamais entendu parler de la bande à Martello. La bande à Martello, composée de 30.000 têtes, c'est Rafa Angelo Tornati dit la pêche. Tornati Angelo dit la pêche. Et non la pêche. Pêche qui veut dire grand. Grand ? Mais n'importe quoi, tout le monde sait qu'il est petit. Même très petit, hein ? Pourquoi ? Je vous semble aussi petit que ça ? Mais qu'est-ce que vous venez faire là-dedans ? Qu'est-ce que j'ai à voir ? Ne vous en déplaise. Tornati Angelo dit la pêche. C'est moi. Si vous ne me croyez pas, voici mon autorisation de sortie de la prison Stanto Stefano Invito. J'ai tout de même passé trois ans. Mais c'est merveilleux. C'est vraiment lui la pêche. Oh pardon, la pêche. Quel âne à vous permettez ? Un voleur. Un vrai voleur, ça ne m'était jamais arrivé. Laissez-moi vous regarder. Mais, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est le crapule qui vient voler chez moi. Et toi, tu l'embrasses. Mais c'est dégoûtant. Mais je t'en prie, surveille ton langage. C'est dégoûtant. Qu'est-ce que tu en sais, toi ? Tu as déjà embrassé un peu là ? Non. Et alors, essaye. Et ensuite, tu me diras si c'est aussi dégoûtant que tu le dis. Qui ça peut être ? Je parie que c'est encore ma vie.